Il va pouvoir retrouver sa voix Vincent, il n'osait pas tousser pour la restaurer. Je vais vous précipiter en dehors du studio. Non, restez avec nous encore un instant, on va écouter Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas, le livre du jour, c'est un format poche donc, le roman de Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, le plus français des écrivains américains, et c'est ainsi que nous vivrons. C'est le titre chez Pocket de son petit dernier, c'est une dystopie. 2045, l'Amérique est coupée en deux comme une nouvelle sécession. Au centre des états hyper puritains, divorces interdits, plus de liberté sexuelle, ça rigole pas. Une théocratie gouvernée par des apôtres, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Et sur les côtes Est et Ouest, ce qu'on appelle la République. Liberté des mœurs, mais surveillance généralisée. Les habitants ont même une puce dans le cerveau, mais pour leur bien, pour surveiller les différents taux, pour la santé, c'est sympa. Dirigé par une sorte d'Elon Musk, en encore plus déjanté évidemment, ça commence fort. Première page, première ligne, dans les états du centre, une femme, on la conduit au bûcher. Pour hérésie et blasphème, je vous ai dit, on plaisante pas. C'est la guerre entre ces deux Amériques. Oui, guerre froide, mais guerre quand même. Des espions, bien sûr, sont envoyés par les deux bords. Et voici Samantha Stengel. Elle est flic. Au début du roman, elle essaye de sauver Maxime, son amie, et indique. C'est elle qui doit être conduite au bûcher. Mais ses supérieurs lui disent de laisser tomber et lui interdisent d'intervenir. En revanche, les services secrets de la République l'envoient dans les états confédérés pour éliminer une cible. Or, il s'avère que la cible en question est sa demi-sœur. Ça va donc être plus compliqué que prévu. C'est un roman d'espionnage un petit peu aussi. Mais dans un univers dystopique, ou d'anticipation si on veut, Douglas Kennedy tire les fils de la polarisation radicale aux Etats-Unis pour voir jusqu'où ça va. L'écrivain a toujours été fasciné par la détestation entre les deux Amériques. Et ça donne un roman à la fois jubilatoire, parce que c'est du vrai roman romanesque, mais aussi terréfiant pour le côté « et si ». Et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy chez Pocket. Vous savez, les livres en non-fiction qui se vendent le mieux aux Etats-Unis depuis 2-3 ans ont tous trait à la guerre civile. Donc on est absolument dans le coup avec ce Douglas Kennedy. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller. Animal Well, c'est une production développée par un type tout seul. Oui, et ce qui devait être un passe-temps de 6 mois pour l'américain Billy Basso, c'est en fait transformé en projet plus ambitieux. Animal Well, comprenez, puis Animalier, est après 7 ans de développement une pépite du jeu vidéo indépendant qui rend hommage au pixel art, au jeu des années 80, de labyrinthe de plateformes et d'énigmes. Donc c'est ambiance jeu 2D, style Pac-Man, Super Mario Bros, un peu, c'est ça ? Oui, Dimitri, sauf que vous n'incarnez pas un camembert jaune ou un plombier moustachu, mais un blob, une boule gélatineuse qui évolue dans une sorte de terrier étrange à la Tim Burton et onirique à la Alice au Pays des Merveilles. Avec les petits sur 8 bits. Les mystères s'imposent alors d'ailleurs dès le début du jeu. On ne sait ni où aller, ni quoi faire, mais très vite l'environnement nous invite à observer et explorer tout un dédale de souterrains. On grimpe aux échelles, on saute sur des rochers, on découvre des passages secrets près des cascades, tout ça dans différents biomes habités par des créatures animales plus ou moins hostiles, Dimitri. Alors il y a donc aussi toute une dimension de combat. Oui, mais il n'y a pas d'affrontement classique avec des armes, on est plus dans la fuite ou l'esquive avec des outils trouvés en chemin, avec des pétards, on fait fuir les fantômes avec un yo-yo, on distrait des loutres. Et tous ces outils servent aussi à notre exploration. On déclenche alors des interrupteurs, on brise des éléments du décor, une baguette à bulles nous permet même de créer des plateformes volantes. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du jeu. À chaque découverte, qu'il s'agisse d'un lieu ou d'un objet, on sait que ce n'est pas un hasard, un hasard pardon, mais une possibilité. Et tant qu'on accepte d'expérimenter, de recommencer et de persévérer, Animal Well nous offre une belle chasse aux trésors pixelisés, des énigmes et de secrets. C'est à télécharger sur PC, PS5 et Switch. Voilà, ça s'appelle Animal Well. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent. Merci à tous.